Amis taureaux, c'est pour vous, pour cette fin septembre 2020, on va voir ce qui se passe pour vous du 15 au 30. Ceci est un tirage général, il ne peut pas parler à tous les taureaux, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom. Le tirage est déjà fait, les cartes sont déjà tirées, parce qu'en fait j'avais commencé la vidéo mais ça a bugué, donc j'ai dû la refaire. Donc on y va, c'est parti ! Ascendant, signe solaire, signe lunaire, en taureaux, c'est pour vous. En énergie 1, on nous parle d'un lien avec quelqu'un. Une personne va venir se dévoiler à vous, se dévoiler au sujet de ce qu'il ou elle souhaite mettre en place avec vous. C'est une personne que vous avez connue dans le passé, qui n'était pas disposée à s'engager, d'accord ? Là, on voit vraiment la carte de l'immaturité, de l'immobilisme, de la non-action. Et là, on voit qu'on fait tomber un masque pour dire la vérité concernant la question de l'engagement, de la fidélité. Il y a quelqu'un ici qui revient vers vous, pour vous dire la vérité de ce qu'il en est d'un lien d'attachement. Ce que cette personne souhaite réellement mettre en place avec vous. Il y a quelqu'un ici qui, par le passé, n'avait pas envie d'être avec vous durablement. Ne se sentait pas d'être avec vous durablement. Et cette personne revient pour vous faire part d'un changement et de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même concernant cette envie de s'engager, d'accord ? Parce qu'encore une fois, la réalité des choses n'est pas forcément ce que cette personne souhaite mettre en place. Ce n'est pas parce qu'elle vous dit « je ne veux pas m'engager, je ne suis pas prête », qu'elle n'en a pas au fond envie. Là, il y a quelqu'un qui fait tomber un masque, c'est-à-dire que cette personne vous fait entrer dans sa bulle, vous fait entrer dans son inconscient, dans ce qu'elle souhaite réellement mettre en place. Elle vous dit la vérité, on parle d'honnêteté ici. Il y a quelqu'un qui joue la carte de la franchise par rapport à un lien d'attachement, par rapport à un lien de fidélité, d'engagement. Vous allez pouvoir possiblement être surpris par le retour de cette personne que vous aviez carrément, je ne dirais pas perdu, de vue, mais presque, quoi. Plus de contact, plus de communication. En énergie 2, on nous parle ici de quelqu'un qui... Comment dire ? De quelqu'un qui était dans la... Vous étiez, amis taureaux, dans une sorte de passivité, d'attente. D'attente de vous engager au niveau sentimental avec quelqu'un. On parlait un peu de morosité, de désert. Il ne se passait pas grand-chose. On attendait, je ne sais pas, on attendait quelqu'un, ou on attendait que le prince charmant toque à notre porte, si on n'avait personne en vue. Il y a comme ça une... Comme une sorte d'attente. D'attente d'officialiser quelque chose. Et là, c'est comme si on passait à l'action. Avec cette carte de l'épée, on passe à l'action, on agit. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire, on prend les armes et on y va. Je pense ici que vous allez bouger les choses pour cette relation d'engagement. Alors, énergie 1 et énergie 2 sont toujours communiquantes, sont toujours... Comment on sait quoi le mot ? Sont toujours complémentaires, pardon. Ça m'a échappé. Ce qui fait que je pense que là, les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que l'énergie 2, quand on parle de quelqu'un qui agit tout à coup, après avoir attendu, on n'attend plus, on passe à l'action, on parle de cette personne-là, du partenaire. Il s'agit ici d'un tirage basé sur votre partenaire, d'accord ? Après, les énergies, c'est vrai, sont interchangeables. Il peut s'agir de vous qui n'étaient au passé pas prêts à vous engager. Mais je pense que c'est le partenaire dont on parle ici. Il y a une personne qui va se bouger un peu les fesses pour venir vous retrouver et officialiser quelque chose, d'accord ? Cette personne était restée dans l'ombre pendant longtemps et là, c'est comme si elle sortait les armes. Elle se sentait de nouveau capable de s'engager. Abondance pour cette personne et vous, pour cette relation avec cette personne. Ça refleurit. Il y a une situation qui se réillumine. Allez, on va tirer maintenant trois cartes. On précise également, j'ai oublié de le dire, que c'est une personne qui est à distance de vous, à distance géographique ou à distance spirituelle. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact depuis un moment. Voilà, je complète. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Alors, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a quelqu'un ici qui va décider, qui va prendre une décision. Encore une fois, c'est le partenaire, je pense. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça confirme ce que je viens de voir. Et relation passionnelle. Autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Parce qu'il y en a qui vont peut-être être amenés à être dans la retenue par rapport au retour de cette personne, par fierté ou par égo du style « Ouais, mais tu m'as quitté plein de fois et maintenant tu reviens. Pourquoi je devrais t'accepter de nouveau ? » Voilà, mettez votre fierté et votre égo de côté, d'accord ? Vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne. Néanmoins, si vous souhaitez savoir si ce tirage vous concerne personnellement, vous m'écrivez sur mon adresse mail qui se situe en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom, ok ? Pour qu'on puisse voir un peu en détail ce qui se passe pour vous. Bisous amis taureaux, à bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao !